Prenons des polémiques. La polémique actuelle, c'est la soirée des Césars. C'est très compliqué d'avoir un avis nuancé là-dessus, parce qu'on a l'impression que chacun... D'ailleurs, faut-il avoir un avis ? Puis surtout, chacun doit choisir un camp. Il y a le camp du bien, le camp du mal, je ne sais pas d'ailleurs lequel elle est. Qu'est-ce que vous en pensez de cette soirée ? Mais exactement, voilà un exemple français et récent, qui exactement met en scène tout ce que j'essaie de dire dans le livre, et avec beaucoup de tristesse, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que là, il faudrait tous qu'on fasse un petit pas en arrière et qu'on se calme un tout petit peu. Ça reste une soirée des Césars, ça reste plutôt une belle soirée à la base. Et ce qui est très triste, c'est qu'on n'a pas du tout vu la même. C'est-à-dire que le débat n'est pas, et il est intéressant le débat, le débat qui devrait avoir lieu si on était encore dans ce degré de subtilité, ce serait, est-ce qu'on peut séparer l'art de la société ? Est-ce qu'on peut séparer l'artiste de l'œuvre ? Est-ce qu'on peut séparer l'homme de l'artiste ? Débat fascinant, vraiment fascinant. Le débat aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas vu la même soirée selon leur identité. Les hommes et les femmes n'ont pas vu la même soirée. Les Juifs n'ont pas vu la même soirée. Les Noirs n'ont pas vu la même soirée. Les Blancs n'ont pas vu la même soirée. Et ça, c'est terrible. Parce qu'à la base, l'art est censé permettre justement à tout le monde de s'élever au-dessus de son identité et d'avoir quelque chose en commun qui est l'imaginaire. Donc cette soirée, l'imaginaire a été brisée. Moi, je ne suis sincèrement ni de ceux qui ont envie de jeter la pierre à Adèle Haenel parce qu'elle s'est levée, parce que je le comprends. Je comprends qu'elle se soit levée. Je n'ai pas envie de jeter la pierre à Fanny Ardent parce qu'elle parle sans donner de leçons de morale à personne, du fait qu'elle a eu le sentiment de quelque chose qui allait trop loin dans le lynchage et qu'elle a gardé de l'amitié pour Roman Polinsky. Je n'ai pas envie de m'associer, vraiment pas, à ceux qui sont en train de cracher sur Florence Foresti. Ça, pour le coup, ça me choque énormément parce qu'elle a tenu à bout de bras une mission impossible. Quand on sait la performance que ça représente dans le contexte de polémique dans lequel elle a dû animer cette soirée. Et oui, elle a eu un humour très, très, très culotté. Mais ce qu'elle dénonce me paraît plus grave que le fait d'avoir un tout petit peu été parfois loin avec de l'humour. Encore une fois, on a le droit de rire de ce qui est... Ce qu'il est reproché, c'est la fin quand elle ne revient pas sur scène. Alors, on peut débattre de ça, mais de la balancer son cachet pour la rappeler à l'ordre, je trouve ça franchement hyper mesquin. Oui, mais là aussi, ça parle de l'époque. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où tout le monde règle des comptes avec une violence inouïe. Alors, soit en allant faire filtrer les photos, les sex-tapes des candidats à la mairie de Paris, soit en allant révéler les salaires des uns et des autres. Je veux dire, c'est extrêmement mesquin. Et encore une fois, je crois qu'il y a des choses réellement graves qui montent. Il y a une montée de l'extrême droite en Europe qui est extrêmement sérieuse. Le vote Trump, ça n'existe pour le coup pas qu'aux Etats-Unis. On l'a ici aussi, c'est notre prochain défi. Et moi, j'essaie de faire, peut-être parce que c'est ma spécialité de lutter contre les extrémismes et que je viens du combat minoritaire, je suis entre les deux. J'essaie tout simplement d'anticiper une façon de défendre l'égalité qui ne va pas se retourner contre nous. Je vous remercie de la façon de défendre l'égalité. – Sous-titrage FR 2021